Ce matin, l'Assemblée Constitutive de l'Association pour le Centre de Ressources et d'Appui pour le risque requin. On en parle en direct avec Nicolas Lebianic, chargé de mission. Monsieur Lebianic, bonjour. Une nouvelle association créée, une de plus, dirait certains. Que va-t-elle apporter de plus que celle qui existe déjà, qui œuvre déjà pour cette cause, monsieur Lebianic ? Alors, je crois que l'objectif premier, c'est de créer un centre de ressources sur le risque requin. Ce n'est pas de créer une association de plus, un centre qui va être le guichet unique, chargé de coordonner l'ensemble des mesures vis-à-vis du risque requin. On sait que beaucoup a été fait, notamment par la commune de Saint-Paul, mais on souhaite s'inscrire dans la durée, donc avec un outil qui sera là pour servir les communes et les accompagner dans leur projet de sécurisation. Donc, au plan juridique, effectivement, ce centre va être porté par une association à laquelle participent aujourd'hui cinq communes de l'ouest de la Réunion, donc les communes de Saint-Paul, de Trois-Bassins, de Saint-Leu, d'Étancelé et de Saint-Pierre, ainsi que la région et l'État, notamment via le contrat de plan État-région. Donc, il y a cette volonté collective d'avancer sur le risque requin. Je crois que c'est le signal qu'il faut retenir de nos échanges de ce matin. Vous avez évoqué le cas de Saint-Paul, des filets anti-requins au Roche et à Boucan. Quelle est la prochaine étape ? Alors, la prochaine étape, il appartiendra donc au conseil d'administration et à cette organisation collective de la définir. Ce qui apparaît quand même, c'est qu'on a un projet qui est à maturité sur le site de Trois-Bassins. C'est un site qui est très important pour la pratique des activités nautiques à la Réunion. On a beaucoup échangé avec la mairie de Trois-Bassins, avec l'appui de la mairie de Saint-Paul, pour essayer de monter ce projet avec une perspective qu'on s'est donnée, d'aboutir pour la fin de l'année 2016, début d'année 2017, puisque tout ça devra s'inscrire dans le cadre des procédures, notamment de marché public. Mais le centre de ressources sera là pour essayer d'accélérer justement la mise en œuvre de ce projet. Et au-delà de la sécurisation des spots, peut-on imaginer que l'approche scientifique soit de nouveau au cœur de vos préoccupations, M. Lebianic ? Bien sûr, l'approche scientifique est un élément incontournable de la gestion globale du risque requin. Nous avions ce matin la représentation de plusieurs organismes scientifiques, dont l'Université de la Réunion, qui sera membre fondateur de cette association. L'idée, c'est aussi de continuer, bien sûr, à évaluer nos dispositifs opérationnels, mais à acquérir des connaissances sur les requins, sur lesquelles beaucoup restent à apprendre. Donc on n'a jamais abandonné cette idée de connaissance scientifique. On avance à la fois sur l'opérationnel et la sécurité des activités nautiques, mais aussi sur la connaissance, avec l'objectif d'avoir véritablement un centre d'expertise à la Réunion, qui permette aussi peut-être de donner une autre image du territoire, l'image d'un territoire qui réussit à s'organiser face à cette problématique très complexe et très sensible. Brièvement, beaucoup de projets à mener, on l'a entendu, on vous a compris. Mais avec quels moyens financiers au sujet des finances, de nouvelles enveloppes seront-elles débloquées ? Alors aujourd'hui, on a des engagements qui sont importants du côté de l'État, notamment au travers d'un plan gouvernemental qui avait été annoncé l'an dernier, qui est doté d'une enveloppe annuelle d'un million d'euros. La région s'est également engagée très fortement, notamment en février 2015, au travers des outils dont elle dispose, ses fonds propres tout d'abord, mais également les financements européens qui sont très importants, notamment pour les projets d'aménagement des zones d'activités nautiques. Et le centre de ressources n'est qu'un morceau de cet ensemble global, et donc va effectivement nécessiter quelques financements, mais qui sont pris sur justement cette approche globale et ces financements aujourd'hui obtenus sur le risque européen. Toute dernière question au sein de cette association, quel sera votre rôle ? Alors le rôle de l'association, vous voulez dire, c'est ça ? Non, le vôtre, M. Le Pjanic. Allez-vous diriger cette association ? Alors, il appartiendra au conseil d'administration de l'association de déterminer effectivement qui assurera la fonction de direction de ce centre. Aujourd'hui, on était dans l'étape juste avant cette première réunion du conseil d'administration, puisqu'il s'agissait de valider les statuts de l'association. Mais est-ce que cette question est quand même d'actualité, M. Le Pjanic ? Je ne présumerai pas de l'avis qui sera appris par le conseil d'administration sur ce point.